Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui pour ce neuvième tutoriel, je vous propose de parler des descriptions. On se retrouve comme d'habitude après le générique pour en reparler. Aujourd'hui nous allons aborder le thème des descriptions. Vous verrez, pour certains écrivains c'est un peu difficile, mais normalement avec un peu d'exercice et une bonne connaissance du sujet, vous pouvez y arriver aisément. Aborder sereinement l'exercice difficile des descriptions, il faut d'abord savoir à quoi elles servent. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Les descriptions servent à trois choses. Tout d'abord, et la plus importante, donner des informations au lecteur. Ensuite, ça permet de donner du rythme à votre récit. Et dernièrement, les descriptions permettent également de montrer votre style à vos lecteurs. Les descriptions et les informations qu'elles vont donner vont permettre à votre lecteur de mieux se projeter dans votre récit et dans votre histoire. Elles vont décrire, comme leur nom l'indique, tout ce qui va se passer dans votre scène, ou comment sont vos personnages physiquement. Cela va permettre au lecteur de mieux entrer dans votre histoire et ainsi de pouvoir la suivre plus aisément. Cependant, les descriptions permettent de donner des points de repère à votre lecteur. Des points de repère qui sont importants pour lui. En exemple, l'action suivante. Vous pouvez techniquement vous arrêter là. C'est une description comme une autre. Plutôt brève, je vous l'accorde, mais c'est quand même une description. Votre personnage principal entre dans un café. Cependant, gardez en tête quand même que votre lecteur lit un livre pour se détendre. Souvent, après une journée de travail, le soir, il a envie de changer d'atmosphère, de se changer les idées. Donc, il n'a pas envie non plus de faire un travail mental pour s'imaginer les choses. Son cerveau est fatigué, il va lui falloir peut-être un petit peu plus d'aide pour voir le livre, pour voir votre récit et votre histoire. Donc, essayez de décrire un tout petit peu plus que cette phrase. Et puis, gardez aussi en tête que certains lecteurs sont vite perdus s'il n'y a pas un minimum de matière, un minimum de description pour savoir où ils en sont, pour se projeter. Donc, il va falloir pousser un peu plus les descriptions de votre récit. Reprenons notre exemple. Avec cette description, on voit déjà un peu mieux l'ambiance du café dans lequel notre personnage rentre. Et c'est peut-être pas très bien fréquenté. Et s'il s'y attarde trop, il risque de lui arriver quelques bricoles. Mais au moins, on a pu se projeter et donner une ambiance au récit. Donc, dans cette première partie, nous avons vu que nous devons donner des informations à notre lecteur afin que celui-ci ne se perde pas dans notre histoire. Il faut donc qu'il y ait précis et détaillé afin que tout se tienne. Essayez aussi, là, et l'exercice le plus difficile également, quand on fait des descriptions, pardon, excusez-moi, c'est de trouver le juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Trop va ennuyer votre lecteur, pas assez va le perdre et va le déstabiliser un petit peu. Donc, pour les informations, essayez toujours de trouver ce juste milieu qui va faire que votre lecteur ne pourra plus lâcher votre livre. Les descriptions vont aussi vous permettre de donner du rythme à votre récit. Plus vous donnez de descriptions et de détails, plus votre lecteur aura l'impression d'une certaine lenteur à votre histoire. Bien au contraire, moins vous en donnez, plus vos descriptions sont brèves, et plus votre lecteur aura l'impression d'un rythme rapide. Pour que ce soit un peu plus clair, reprenons un exemple. Nous avons un personnage qui marche dans la rue. Vous avez ressenti la lenteur de l'action ? Le personnage flâne, donc il n'est pas pressé, Donc, votre lecteur ne doit pas non plus être pressé dans sa lecture. Nous y allons doucement, doucement, doucement. Prenons un autre exemple. Avec cet exemple, vous voyez bien que notre personnage n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Donc, il ne flâne plus, il marche d'un pas rapide vers son objectif. Nous avons donc accéléré le rythme grâce aux descriptions. Voilà donc comment des descriptions peuvent donner un rythme différent à une action. Les descriptions vont vous permettre d'imprimer votre style à votre récit. Mais pour cela, il vaut mieux éviter de tomber dans les pièges des phrases toutes faites, comme « Blond comme les blés », « Des yeux bleus de l'océan », « Doux comme une peluche ». Tout ça, vous évitez. Les phrases toutes faites, ce n'est plus pour vous. Maintenant, vous allez imprimer votre style, vous allez trouver ces phrases. Quoi de mieux qu'un bon dictionnaire des synonymes dans ce cas-là ? Vous en avez en format papier, vous en avez sur Internet. Vous prenez le mot que vous avez et vous cherchez son synonyme. Créez votre style. Vous avez envie d'y mettre de l'humour ? Mettez-en. Si vous avez envie de faire des blagues à deux balles qui sont bien lourdes, allez-y, ne vous privez pas. Faites ce que vous voulez dans les descriptions, mais soyez un petit peu original. Voilà pour les descriptions et ce qu'on peut en résumer. Il y a trois grandes choses à retenir sur ça, c'est-à-dire que les descriptions vous permettent de donner des informations à votre lecteur, de donner du rythme à votre récit et de montrer votre style. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Essayez juste de trouver un juste milieu entre trop et pas assez. Et une dernière chose également, pensez à votre lectorat. C'est-à-dire, une description ne sera pas identique si vous vous adressez à des adultes, à des adolescents ou à un enfant. Vous ne pouvez pas parler à un enfant comme vous parlez à un adulte. Il va de soi. Ensuite, pensez également, ça c'est un détail pour éviter les anachronismes, que dans vos descriptions, si vous faites dans un genre particulier, comme la science-fiction, la fantasy ou le polar, il faudra quand même que vos descriptions collent avec le genre du récit. C'est-à-dire que si dans vos descriptions, en science-fiction, vous ne parlez pas, je ne sais pas, je vais faire un gros poncif, mais de sabre laser ou de pistolet laser, peut-être que vos lecteurs seront perdus car vous ne leur donnerez pas les codes de ces genres-là. Et du coup, vous risquez de vous faire lamentablement taper sur les doigts par vos lecteurs. Donc, pensez à ça dans vos descriptions aussi, de garder en tête que vous écrivez dans un genre particulier. Alors maintenant, je sais que les descriptions, c'est vraiment quelque chose qui peut être la plaie chez certains écrivains. C'est pourquoi j'ai décidé dans cette vidéo de vous proposer aussi quelques exercices, des trucs tout simples, afin que vous puissiez vous entraîner et que vous abordiez après, au moment de votre récit, les descriptions d'une manière fluide et sereine. Donc, tout de suite après, vous allez voir trois photos avec des petites consignes, très rapides, ce sont des exercices à faire sur la description. Vous pouvez vous essayer à ça et vous pouvez laisser aussi en commentaire vos descriptions et vos exercices faits si vous en avez envie. Je ne force à rien. Merci. 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 Donc, voilà pour le sujet des descriptions, sujet important dans un récit, je vous l'accorde. La prochaine fois, ça sera sur les dialogues, autre sujet très important pour éviter les miaveries. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez juste envie de dire bonjour, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, je vous répondrai. Allez, je vous souhaite bonne écriture à toutes et à tous et à la prochaine.